Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Master of Orion. Nous sommes en guerre contre ces gens-là, les Sacra. Les Sacra ont osé nous déclarer la guerre, donc on va leur inculquer une petite leçon avec nos 71 000 de puissance militaire contre leurs 17 000. Donc si je me souviens bien, vous pouvez me voir, là ils ont juste un croiseur. On était en train de s'approcher de leur capitale, donc ce sera pour le prochain tour. Ensuite, ça c'est leur grande flotte. Ouais, ils ont une flotte qui vaut 8 835 de puissance. Nous, nous en avons une qui vaut 25 000 avec beaucoup moins de vaisseaux. Mais en même temps, on a un battleship et deux croiseurs à l'intérieur et après cinq destroyers. Et nous avons un titan en route et je pense que je dois même avoir un deuxième battleship qui traîne quelques... non, même pas. Oui, qui est en train d'être construit, pardon. Ok, donc on va voir comment ça va se passer. On est en train de construire des jump gates un peu partout. On va voir comment ça va nous aider dans les voyages. Je ne sais pas. Mais on va voir. On a terminé une première jump gate ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Un petit laboratoire lunaire, c'est toujours sympa. Une porte spatiale aussi. Sur une population de 16, ça va être cool, mais on va peut-être faire d'avant un petit clean-up de pollution. Voilà. Un tour seulement. Putain, on a 32 de production. On n'a même pas tout le monde dessus. On va un peu diminuer pour aller plus vite vers les 16 de population. Ensuite, Borea Prime a grandi aussi. Voilà, on continue d'aller sur la production. Parfait. On a des super planètes déjà. Pareil, population et contrôleur de... Ok. Alors, le contrôleur nous fait monter à plus 3 de nourriture. On va faire une jump gate. Et alors... Bon, pour l'instant, j'ai qu'une jump gate, mais comme vous pouvez le voir, hop, il y a une gate là. Ok. Il m'en faudrait une ici, deux jump gates. Ça coûte combien de temps à construire ? Ça coûte 900. On va la construire tout de suite. Et il m'en faudrait une là-haut aussi. Donc, on est en train de faire ça. Ouais, 19 tours. Bon, on va peut-être pas l'acheter. Bon, on peut non plus dépenser tout notre argent là-dedans, mais... Euh... On est au max de population ici ? Ah oui. Donc, c'est peut-être pas la peine de laisser tout le monde travailler là-dessus. On va plutôt se rediriger vers la recherche. Voilà. C'est parfait. Ok. Ça, c'est... Ah oui, c'était notre deuxième flotte de défense. Je suis assez curieux de voir comment ces jump gates vont fonctionner. Parce que je me demande en fait si vraiment il n'y a pas un voyage direct entre deux de nos planètes. Dans ce cas-là, la jump gate, on va la mettre en priorité ici pour tester. Alors, laboratoire lunaire terminé ici. Ok. Bon, très bien, continuer. Alors, on a fait une jump gate à Borea Prime. Ça, on vient de la construire. C'est normal. Les mineurs robots sur Enzu. Euh... Et on a le holo juste dans la foulée pour remonter à 100% de morale. C'est parfait. On a une jump gate. Putain, il y en a plein qui se sont construites en un tour là. Mais on va voir. On va faire ces trucs-là. Ils vont nous permettre peut-être de récupérer ce mec. Ah mais en plus, regardez, on est à 11 sur 12. Donc, on va reprendre un peu de deux. Voilà. Une jump gate ici aussi. On est à 11 sur 12 ici aussi. Parfait. On a terminé la terraformation. Par contre, on est toujours à 8 sur 8. D'accord. Donc, du coup, il nous faut l'Advanced Data Center et le Deep Seek Cooling. Par contre, ouais, j'imagine que... Ouais, à Waylon Prime, on a déjà fait l'université. Donc, on ne peut pas la faire à Waylon 2. On va faire un... Un jump gate. OK. Encore un avant-poste militaire de terminer. Si j'en construis un autre là, je peux peut-être verrouiller ce mec-là. Mais en tout cas, du coup, il ne peut pas voyager par ici. Et il ne pouvait pas venir plus. Donc, à mon avis, il est juste cantonné dans cette zone-là. Il va être obligé de revenir faire marche arrière. Et cette Space Factory, je pense qu'on va la laisser dans le coin parce que... Donc, il va bientôt falloir qu'on recherche les bases militaires avancées. Bon. Sinon, flotte, besoin d'ordre. Celle-ci. On attaque. Une Star Base, Missile Base et Grandes Batteries. Good. On va voir. Toi, tu vas plutôt t'attaquer à ça. Alors, les batteries au sol, on ne les voit pas d'ici. Ça veut dire que... Si, elles sont là. Je suis con. Je vais plutôt attaquer les batteries de chaque côté. Alors, mon croiseur, je ne suis pas certain qu'il va survivre. Ça va. Ces boucliers encaissent plutôt bien pour l'instant. Ça, c'est bon. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok. Bon. Joli. Et du coup, on peut enchaîner en attaquant la colonie. On a 4 bombes nucléaires. Boum. Ok. Et par contre, du coup, je pense qu'on va se barrer et rentrer là au prochain tour. Pour réparer. Parce qu'on a un croiseur qui a pris cher quand même. Euh... Viens voir. Toi là, si je devais te faire venir ici. Eh, regardez. Oh yes. Énorme. Oh oh oh. Ah du coup, ça me permet de... Les boules ratis. Tu m'aimes pas. C'est con parce que ça fait quand même un paquet de tours que j'ai pu vraiment coloniser. Et ils considèrent toujours que je colonise trop vite. Donc ça vraiment, d'un point de vue diplomatique, autant j'aime bien les bases du jeu, autant je pense qu'il faut qu'ils approfondissent et qu'ils améliorent les interactions. Parce que là, je veux dire, quand t'as pas colonisé depuis 20 tours, ce modificateur devrait plus y être. Euh... Non. Parce que... Non. Ça vaut pas le coup. J'ai tout à... J'ai rien à y gagner, en fait, dans cet échange-là. Je vais voir. Zania Prime vient de grandir. Production. Alors ça, c'est cool parce que du coup, dans deux tours, on va avoir notre battleship qui va être terminé. Et on va pouvoir jumper directement à Borea Prime. Ou, quand on aura terminé, à Zania Prime. Euh... J'aimerais bien le fabriquer en priorité, ce truc-là. Ça nous coûte cher, quand même, toutes ces choses-là en entretien. Alors, hyperdimensionnal. Ok, donc on a un nouveau type d'hyperdrive. Donc on peut upgrader tous nos blueprints. On va prendre les tactiques avancées pour avoir accès à l'avant-poste militaire avancé. Et du coup, on peut upgrader tous nos vaisseaux. Ça nous coûte beaucoup trop cher. Ha, ha, ha. Ça mérite d'être clair. 961 pour upgrader le battleship. Ok. Euh... Déjà, toi, tu peux... Ouais. On va upgrader le battleship. Et un destroyer. Mon dieu, j'ai plus un rond. Bon. Bon alors, toi... Je vais te mettre en... En dormissement pour l'instant. Le temps de rechercher ça, pendant 4 tours. Ok. Alors, flotte menaçante détectée. Pourquoi je le... Pourquoi je le redétecte, lui ? C'est bizarre. Ah ! Les sacras viennent de traverser... La zone. Donc ça y est, là, ils deviennent beaucoup plus dangereux soudainement. Ils viennent de faire la recherche, je pense. Ok. Donc, centre de clonage a terminé ici. Pas encore tout à fait au max de la population. On a terminé les mineurs robots ici. Alors là, par contre, il va nous falloir une jump gate. Euh... Si on veut pouvoir... Venir défendre rapidement ici, si les boulratis décident de m'attaquer. Ensuite, un laboratoire de recherche terminé ici. Voyons voir. Est-ce que j'ai des défenses ? Non. On va faire une base de missile. Embaraquement. Ok. Alors, Sol Prime. La capitale. Un jump gate. Obligé. Là, par contre, je peux du coup récupérer un de ces mecs. Ensuite, on a fini... Voilà. La star base. Ok. Mineur robot. On va enchaîner avec ça. 9 sur 16. Ok. Donc, voilà. Lui. On va déplacer. On va voir. 6 tours. Donc. Un tour. Il vient là. Et ensuite, il traverse ça. Et avec les hyper drive, ça devrait aller vite. Bon alors, essayons d'observer un peu les flottes ennemies. Il y en a une ici. C'est quoi ces déplacements à la con là ? Ah, mais j'ai encore de l'exploration. D'accord. C'est nouveau, ça. Ouais. On va observer un peu ce qu'ils font. Ah, ils sont repartis dans l'autre sens. Ok. Enzo. Voilà. Alors, une flotte menaçante. Ça, c'est pas très menaçant. Ça, ça l'est un peu plus par contre. Je sais pas trop où il va. Quoi qu'il fait ce grand voyage là ? Ah, mais j'avais un scout qui est resté là-bas. D'accord. Alors, centre de données avancé. Ok. La jump gate, c'est quand même... On va faire le neutron collider. Ça va accélérer la vitesse à laquelle on va construire la jump gate après. Les mineurs robots, sur fire après. 24 de prod quand même. Ça reste correct. Laboratoire lunaire. Tu peux faire une jump gate aussi. Ça coûte combien d'entretien ? 5 de maintenance. Ouais, non, c'est peut-être pas la peine d'en mettre partout non plus. Ok. Cette flotte là, on va la laisser en garde. Mais... On voit pas vraiment de combien il est... Il est soigné par tour. Non, c'est trop cher. Ok. Donc, un nouvel avant-poste militaire qui est terminé par ici. Et du coup, dans deux tours, on va avoir l'autre avant-poste militaire. Donc, on va se mettre en attente. Attends de faire ça. Ensuite... Ok, lui, il est bientôt arrivé. Alors, le truc, c'est qu'à Paranar, on va construire un vaisseau de colonisation. Parce qu'une fois qu'on aura l'idée... Ah, merde. C'est quelle colonie ? D'accord, YQB Prime. Putain, j'ai pas fait gaffe. Dégage. Et... Nettoie la pollution. Et tu peux faire un pollution-processeur, Atmosphic Renewar, Toxic Processeur. Nettoie, nettoie, nettoie quoi. Putain. On est au max de pollution ici, donc c'est peut-être pas la peine de continuer à entretenir. Ok. YQB Prime, justement, vient de grandir. Parfait. Tormentus Prime, pas encore au max. D'ailleurs, Tormentus, c'est pas la peine, je pense, de faire une jump gate ici, en fait. Donc, tu peux tracher ça direct. Et... Nous produire un peu plus de thunes, justement. Alors, on a un nouveau battleship qui est terminé. Parfait. 95 sur 127. Vous savez quoi ? On va construire le titan en premier. Ce battleship-là, du coup, voilà, 5 tours pour aller directement à Borea. Ça, c'est vraiment génial, cette jump gate. Si j'avais su, j'aurais le recherché plus tôt. Ok. Donc, nettoyage à mort ici. Donc, moins 12%. Parfait. Ensuite, donc, toi, t'as encore besoin d'orne, mais on se passe le tour, étant donné qu'il est là pour améliorer ses avant-postes militaires. Et tour suivant. Ok. Donc, lui, soudainement, se met à explorer, ou c'est moi qui le détecte ? C'est moi qui le détecte. C'est vraiment bizarre. Centre de données avancées. Ok. On a un peu de pollution, ici, aussi. Euh... Voyons voir. Laboratoire lunaire. Revenu services, pour être sympa. Space port, aussi, parce que... 17 de population, maximale, ici. Euh... Va falloir qu'on la terraforme. Mais alors, toi, t'en es où, en termes de... Beaucoup de pollution, ici, aussi. On fait un pollution processor. Ça va nous permettre de le réduire. Et euh... On va enchaîner par le cleanup. Ah, ça y est. Ça y est. Bon, ça coûte cher, quand même, ces Advanced Militaires et Haut Poste, mais... Je pense qu'ils vont être nécessaires. L'Académie Spatiale, aussi. Non pas. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Plus 5 dans chaque colline. Mais non, mais c'est monstrueux, quoi. Sérieux. Je trouve complètement surdimensionnés les améliorations des recherches, quoi. Viens voir. Upgrade. Yep. 15 tours, quand même. Mais attendez, mais c'est parce que lui, il n'est pas... Voilà. 10 tours, c'est beaucoup mieux. Et j'en avais un ici, surtout. Space Factory, ouais. Tu construis, c'est-à-dire. Vas-y, c'est basse. Voilà. Et au passage, Float B... Il est déjà upgradé ? Ah oui, non. 10 tours, c'est bien ça. C'est bon. Et du coup, voilà. Nos Floats sont en train de se balader au plein milieu du warp. C'est énorme. Paranar, 4 sur 8 de population. Comme je disais, je voudrais quand même faire un vaisseau de colonisation ici. Je pense qu'on va le construire en priorité. Bon, on n'a même pas les thunes si on veut se le payer. Ok, donc les gates, il ne faut pas les faire n'importe où. Il faut les faire à des endroits où c'est intéressant. Telle-ci, par exemple, à mon sens, elle ne sert pas à grand-chose. On la voit, la jump gate ou pas ? Ah, là, voilà. Elle est énorme. Pourquoi je ne peux pas la sélectionner ? Ça, c'est chiant ce système. Tu peux sélectionner aucun bâtiment sur cet écran ? Je pensais qu'on pouvait détruire des bâtiments, moi. A priori, non. Ok. Labo lunaire. Ouais, colonial revenu services. Robo miner a été terminé sur colonial prime. On a très peu de pollution, donc ça va. On va continuer d'augmenter nos revenus. Le deep sea cooling ici. Par contre, ici, ça mérite peu de pollution. Il n'y a plus qu'un tour et lui, il est arrivé. Tant à eux. Leur flotte. Pas très dangereuse pour moi. Ok. Bon. Écoutez. Je vais faire un petit break ici. Prochain épisode. Il y a des chances pour qu'on attaque Orion. Et qu'ensuite, on revienne vers Patera. Et du coup, il va nous falloir coloniser quand même Orion dans la foulée. C'est pour ça que je construis un vaisseau de colonisation ici. Parce que ce serait un peu con que quelqu'un d'autre s'en empare. Mais après, en même temps, normalement, personne n'a accès à cette zone. Donc, on est tranquille. Bref. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous.